Vendredi 17 avril, 22e séance de sport solidaire ici dans le studio 3S, sportif, social, solidaire, monté expressément pour la période du Covid. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vous rappelle que ces séances sont adaptées à tous les profits, toutes les personnes qui souhaitent le faire, quel que soit leur âge, les enfants, les personnes seniors, les gens comme nous dans la France de l'âge. Et voilà, nous allons commencer aujourd'hui par une séance de prise de pulsation au repos, puisqu'on est pour l'instant au repos. Pendant 30 secondes, au bip, vous allez démarrer. Prenez vos pulsations, donc soit au poignet, soit ici au niveau de la carotide, et puis on démarre dans 5 secondes sur le bip. Attention. Voilà, vous multipliez ce chiffre par 2. Par 2, vous aurez la fréquence cardiaque au repos. Et maintenant, on va démarrer par le ruffier d'Ixon, qui est composé de flexions, 30 flexions en 45 secondes. Et on va démarrer dans quelques secondes. Attention. Vous allez démarrer au bip sur 45 secondes. Je règle mon petit chrono. Voilà. Je mets 45 secondes exactement. Et vous suivez le rythme du petit bonhomme ici. Attention. 3, 2, 1. Top. Allez. Donc, ça fera exactement 30 flexions en 45 secondes. On prendra les pulsations juste derrière les 30 flexions. Au bout de 45 secondes. Alors, je le fais avec vous. C'est un peu plus visible que le petit bonhomme. Une seconde. Top. Et voilà. Donc, maintenant, vous allez prendre vos pulsations au repos. Sur une période un petit peu plus... Un peu moins importante. On va reprendre 30 secondes à nouveau. Attention. Vous avez vos pulsations. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Voilà, vous multipliez ce chiffre par deux, vous avez votre fréquence cardiaque à l'effort, on attend une minute et on va reprendre à nouveau la fréquence cardiaque, cette fois-ci au bout d'une minute de récupération. Voilà, j'attends un petit peu, donc il reste 45 secondes de récupération, je vous laisse faire vos petits calculs, je regarde en même temps à quel niveau vous êtes sur la fréquence de repos et sur la fréquence à l'effort. Bonjour à tous, Takairo Asegawa du Japon, Nadine Hervé, Leila Ghislaine, voilà, on va attendre maintenant à nouveau 20 secondes, vous allez reprendre vos pulsations maintenant au bout d'une minute, une minute de récupération, donc ça sera votre valeur de récupération sur le test ruffier Dickson. Il reste 10 secondes, on va démarrer au bip, et c'est parti. Vous essayez de comptabiliser toutes les pulsations cardiaques, et à la fin vous pourrez comparer avec vos tests précédents, connaître votre état de forme, la récupération qui est la plus importante entre les exercices et la récupération. Vous multipliez à nouveau ce chiffre par 2, et vous aurez votre indice de récupération au bout d'une minute sur le test ruffier Dickson. Conservez ces chiffres là, comme ça, ça vous donnera une base de données et de références pour les tests suivants. Et on va démarrer tout de suite par les petits étirements. J'ai mis le tapis volontairement, on va d'abord commencer à s'allonger, et ensuite nous allons déverrouiller le bassin pour faire un travail progressif dans la séance. Donc on se met allongé ici, on va commencer par un déverrouillage avec une jambe fléchie, le pied dans le creux pour piter ici, et on va récupérer le genou à l'opposé. Voilà, vous allez regarder du côté du bras tendu, et essayer de ramener un petit peu le bassin avec le genou ici de l'autre côté. Alors je suis vite allé mettre un petit short ce matin, parce qu'il fait chaud, et je pense qu'il va faire chaud aujourd'hui. C'est moins élégant, je suis désolé, mais c'est beaucoup plus pratique. Voilà, on inspire bien, on souffle bien dans la position, on essaye de gagner un petit peu de terrain, et là on va allonger la jambe fléchie, fléchir la jambe allongée, mettre le coup de pied dans le creux pour piter sous le genou ici, et on va ramener à nouveau le genou, cette fois-ci à l'opposé, en regardant du côté du bras tendu, c'est-à-dire à nouveau à l'opposé. Pensez à bien inspirer, et bien souffler pendant l'exercice de stretching. Voilà, on inspire à nouveau, on souffle doucement, et on essaye là de gagner un petit peu de terrain sur le côté, avec le bassin ici légèrement surélevé. On va maintenant revenir sur le dos, on va refaire l'exercice que vous connaissez pour celles et ceux qui ont l'habitude, avec ici, jambe croisée, passage du bras à l'intérieur du creux poplité à nouveau, de la jambe fléchie, et on va venir rejoindre les deux mains derrière le tibia. Voilà, et on reste dans cette position pour bien déverrouiller la partie fessier, et notamment moyen fessier, qui parfois crée des tendinites, notamment chez les runners. Donc c'est un exercice qui est assez important au niveau des étirements, et comme nous allons solliciter la partie médiane, mais pas que, aujourd'hui sur la séance de cross-training, axée sur le gainage, il est important d'étirer cette partie-là. Je replace les jambes, voilà, fléchies à nouveau, et je vais venir croiser la jambe opposée, avec, vous voyez, le petit triangle ici, et là je vais placer le bras ici à l'intérieur, pour rejoindre le tibia, et croiser les mains devant. J'ai le buste relevé, mais relâché, parce que mécaniquement je suis retenu par les bras, vous voyez, ce qui me permet de me relâcher. Voilà, on va à nouveau décroiser les jambes, et se mettre à genoux sans les mains, rappelez-vous, avec une jambe fléchie, on arrive très bien à se repositionner, ici sur les genoux. On va repartir sur notre protocole d'étirement classique, avec la fente avant, pour étirer ici les adducteurs, et la partie antérieure du bassin, c'est-à-dire le psoi ciliaque, et on va tourner à nouveau, pour déverrouiller le haut du corps, notamment bassin-tron. On reste sur cette position, maintenant on va basculer sur l'arrière, avec la jambe tendue et les mains, ici au-dessus du genou, et on va descendre doucement dos plat vers l'avant. On profite pour bien inspirer, bien expirer, donner de l'amplitude sur la respiration, et on se redresse, et maintenant on va ramener la jambe droite, ici, à l'extérieur, pour faire le petit étirement facial, sans contrainte, parce que j'ai un genou fléchi, et un genou tendu. Donc on va bien étirer l'ensemble, sans se mettre dans une position délicate, au niveau du grand écart. Voilà, on s'assoit légèrement sur l'arrière, on avance légèrement, on commence à se mobiliser doucement. Voilà, on va ramener doucement les genoux, légèrement serrés, et on va tourner les mains, ici, vers l'arrière, les doigts vers les genoux, et on va étirer la partie avant des avant-bras, c'est-à-dire toute cette partie-là, qu'on n'étire jamais, et qui est souvent sollicitée, notamment sur les claviers, et les souris d'ordinateur, ce qui donne parfois des tendinites, et des arrêts de travail, mesdames et messieurs, collaboratrices et collaborateurs. Donc, les longues journées de travail à l'ordinateur ne sont pas anodines, il est important aussi de s'échauffer, voire de s'étirer pendant les longues heures de travail, notamment sur les écrans d'ordinateur. On va passer maintenant de l'autre côté, ici, avec une jambe fléchie, une jambe tendue, le bassin est au milieu des genoux, et on va descendre vers l'arrière, avec toujours l'appui des deux mains au sol, par sécurité, et puis par confort aussi, et ce qui permet également de bien respirer, au niveau de la cage thoracique. Je vous rappelle que si vous avez la moindre difficulté, pendant le circuit, pendant les exercices de gainage, soulagez votre corps, faites une petite modification sur la position, récupérez si vous voulez pendant les exercices, voilà, donc si vous avez des difficultés aujourd'hui, soyez prudents, et ne tentez pas le diable pour tout faire, au niveau notamment posture, et sur le plan aussi cardiovasculaire, on va repartir sur la position arrière, cette fois-ci sur la jambe gauche tendue, les mains au-dessus du genou qui n'appuient pas, c'est juste pour une question de confort, et là on descend de plat vers l'avant, tranquillement, on inspire bien, on souffle bien, pour aller vers l'avant, on peut le faire plusieurs fois, et ensuite on va venir ici, en fente avant, voilà, on va ramener le bassin sur la jambe avant, qui est bien fléchi cette fois-ci, et on va aller sur le côté, ici, opposé à la jambe, tout en avançant, en basculant le bassin, alors j'ai inventé un mot la dernière fois, qui s'appelle décambrer, décambrer, c'est-à-dire lutter contre la cambrure des reins, donc c'est un nouveau mot qu'on va retrouver dans le dictionnaire dans quelques temps, j'espère, mais aujourd'hui je ne pense pas qu'il en fasse partie, voilà, on va se remettre à genoux à nouveau, bien se poser, pour venir ici, chercher l'amplitude articulaire des cervicales, et on passe de l'autre côté, les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça ne s'est pas gênant, et ensuite on va venir mobiliser le haut du corps ici, 45 degrés pour se positionner à l'extension au niveau de l'épaule, voilà, on inspire bien, on souffle bien, on descend en même temps, on inspire à fond, on souffle, et on descend en même temps, l'épaule pratiquement collée au sol, alors moi je n'arrive pas, mais j'espère que parfois vous vous y arrivez, on va faire parfois, pardon, la même chose de l'autre côté, ici 45 degrés, on appuie au sol pour être plus confortable, et on va regarder ici du côté opposé, côté opposé au bras tendu, voilà, et là on descend bien, on inspire à fond, on souffle lentement, et on descend l'épaule pratiquement collée au sol, même si je n'y arrive pas, et pour tricher un petit peu, je vais écarter les genoux là, regardez, voilà, pour montrer à tout le monde que je suis un petit peu souple, voilà, donc on a fini les étirements, maintenant on va se mobiliser, je vais ranger le tapis, qui finalement est une contrainte de plus, alors moi j'utilise ma petite serviette, qui ne prend pas de place, et qui en même temps, voilà, me sert d'appui mobile, quand je n'en ai pas besoin, je ne vais rien du tout, regardez, deux mètres carrés suffisent, voilà, on va commencer à se mobiliser, ici au niveau des bras, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, on part sur l'arrière avec des mouvements beaucoup plus amplis, deux, trois, quatre, on va chercher l'amplitude maximale, six, sept, huit, neuf, et dix, on va passer ici aux jambes, un, on resserre, bras et jambes, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, on relâche les bras, vous voyez que ça chauffe au niveau des épaules, ce qui est normal, ou alors c'est moi qui suis déjà fatigué, on va passer ensuite sur le côté ici, un, deux, trois, on fait toujours quelque chose avec ses bras, soit on a les bras fléchis comme ça, soit on a les bras fléchis comme ça, soit on a les bras en avant, mais on fait toujours quelque chose avec ses mains, quelque part, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, déverrouillage à nouveau pour bien relâcher tout ça, deux, trois, quatre, cinq, je vois le petit bonhomme qui continue, six, sept, celui-là il n'engorge pas des jambes, il va pouvoir continuer toujours, huit, neuf, et dix, maintenant on va commencer à trottiner légèrement sur place, ici, je vais arrêter le petit bonhomme parce qu'il va commencer à être fatigué, après il va pouvoir faire le refliction la semaine prochaine, allez, on commence à bouger, se mobiliser, voilà, et on va commencer à monter les joues, voilà, doucement, ok, trois, deux, un, top, on va commencer maintenant à déverrouiller à nouveau le bassin, on fait beaucoup de déverrouillage pour bien avoir la liberté de, de se positionner tout à l'heure, c'est pas antinomique de bouger pour ensuite faire du gainage, au contraire, il faut varier les exercices à l'échauffement, voilà, maintenant on va faire des petits pas ici sur le côté, rappelez-vous, ce sont des petits pas qu'on va reprendre ensuite sur le circuit, le petit circuit qui va terminer, voilà, ici, un pied chasse l'autre, toujours avec une action de main, le haut et le bas sont toujours coordonnés, allez, on va remonter encore à nouveau ici, voilà, toujours avec une belle, un bel amorti au niveau du sol, voilà, et on monte un petit peu plus les genoux, tranquillement, voilà, ça sert d'échauffement cardio, parce que, même dans le gainage, ça monte un petit peu, et puis, ça permet de se réveiller, voilà, ce vendredi 17 avril, 22ème séance de cross-training, incroyable, ça passe, alors, j'allais dire tellement vite, au niveau des séances, en tout cas, après pour le confinement, j'espère que ça passe vite pour vous, et que vous trouvez des occupations, mais le sport, est vraiment très utile, pour, justement, rompre avec cette monotomie, au quotidien, avec vos enfants, n'hésitez pas à amener vos enfants, sur les séances, il est obligatoire, indispensable, que les enfants se dépensent, voire plus, donc faites des concours, des challenges avec eux, et voilà, je relâche, je vais anticiper, par une petite gorgée, pour, bien se ré-hydrater, et puis, on va démarrer, carrément, le gainage, avec, il y aura 4 parties, donc évidemment, en face côté, alors sur le côté, il y aura des exercices un peu particuliers, et puis, il y aura aussi un exercice de jambes, que j'ai inclus dedans, il n'y a pas de raison que les jambes, ne fassent pas de, ne fassent pas de gainage, parce que le gainage aussi concerne la partie, la partie inférieure, juste une petite parenthèse, le quiz de la semaine, enfin de mercredi, a été remporté, par, 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 alors, moi j'ai un petit trou, ça va me revenir, donc la solution, c'était, Egan Bernal, qui a gagné le Tour de France, c'était Roland, pardon, Roland Gerbal, qui a gagné d'Espalion, qui a gagné, deux places, au Chisensport Truck, à la défense, lorsqu'on reprendra les activités, et donc le vainqueur du Tour de France, c'était, Egan Bernal, colombien, même si on ne connaît pas le vainqueur, on connaît tous le Tour de France, qui devrait être décalé, au mois de septembre, cette année, voilà, on repart sur le gainage, alors, premier exercice, ça va être un mouvement statique, de chaise, ici, si vous n'avez pas de mur, si vous n'avez pas de dossier, vous allez le faire de cette façon là, ici, avec les fesses, le maximum, en arrière, là, et là, on va rester dans cette position, presque en déséquilibre arrière, vous voyez que la pointe des pieds décolle, légèrement, et on va rester sur cette position pendant 20 secondes, c'est parti, c'est à vous, je ne mets pas le chrono pour l'instant, on est encore sur la phase découverte, voilà, vous voyez que là, je suis presque en déséquilibre arrière, si je mets les jambes ici, je vais partir en arrière, et donc, il faut chercher le maximum de déséquilibre en arrière, allez, 5 secondes encore, on est sur l'étend, les fesses au maximum en arrière, le dos droit, hop là, allez, on va repartir maintenant de face, ici face au sol, sur la partie statique, allez, on est en place, 3, 2, 1, on reste statique pour l'instant, ne vous inquiétez pas, ça va bouger tout à l'heure, il y aura de la mobilité, et pour l'instant, c'est un petit peu, un petit peu statique quand même, mais ça va venir, on est encore à 10 secondes, on repousse les épaules vers le haut, ici, 3, 2, 1, on va maintenant se mettre sur le côté, alors, tout à l'heure, on va travailler avec les jambes latéralement, on va travailler avec des mouvements transversaux aussi, donc là, je vous demanderai de vous mettre allongé, ici, avec le bras en avant, pour garder l'équilibre, et vous pourrez faire facilement vos montées de jambes, pour l'instant, on est en gainage statique, donc on n'a pas besoin forcément d'être allongé, parce que si on reste là, on va s'endormir, donc on va se mettre quand même sur l'épaule, ici, mais puis si c'est trop dur pour vous de rester sur les jambes, sur les pieds, ici, vous allez fléchir simplement la jambe inférieure, et maintenir la position de cette façon, d'accord ? Je le fais comme ça pour l'instant, si vous êtes facile, vous le faites ici, corps tendu, et on va rester 20 secondes, voilà, mettez toujours une serviette sur les genoux, et, moi, je n'en ai pas besoin, mais ça peut être inconfortable, si vous êtes sur du carrelage, ou sur des surfaces un petit peu rugueuses, on est à la moitié, il reste 10 secondes, vous voyez que ma jambe inférieure est fléchie, vous pouvez la mettre tendue si vous voulez, si vous êtes à l'aise avec cette position, et voilà, on va repasser de l'autre côté, même chose ici, une jambe fléchie, une jambe tendue, ou les deux jambes tendues, qui peuvent être croisées, voilà, croisées comme ça, c'est beaucoup plus confortable, vous verrez tout à l'heure, parce que comme ça, on se fait pas mal aux chevilles, voilà, on va monter le bassin, et aligner, évidemment, toute cette partie, tronc, bassin, et jambes, voilà, je vais faire les deux positions, j'attends 10 secondes, 2, 1, et là, je vais me mettre en position, deux jambes tendues, restez dans la première position, si c'est difficile pour vous, mais vous pouvez très bien, changer, faire moitié-moitié, si c'est trop dur, 2, 1, top, on va se mettre maintenant sur le dos, vous connaissez l'exercice, les deux genoux alignés, les deux jambes alignées, la jambe alignée, et maintenant, on va aligner, genoux, tronc, épaules, attention, 3, 2, 1, top, vous voyez que je suis sur les talons, la jambe qui est au sol, et sur le talon, on n'est pas sur l'intégralité de la chaussure, c'est uniquement le talon qui touche le sol, et là, j'essaye d'aligner, genoux, bassin, épaules, pensez à respirer, et en même temps, il reste 10 secondes, 3, 2, 1, top, vous changez de jambe, alors regardez, pour la dureté de l'exercice, plus vous avez la jambe allongée, plus c'est difficile, plus vous allez fléchir la jambe, plus ça va être facile, donc à vous de régler la machine, en fonction de l'éloignement du pied, qui de toute façon, dans tous les cas, sera talons au sol, on aligne les deux genoux, et on se remet en position, 3, 2, 1, top, allez, on garde la position, on essaie de bien se concentrer, sur cet alignement, et là on relâche, donc on a fait, les 3 positions, alors maintenant, on va faire un, on va repartir sur les jambes, pour faire un travail de fente, ici, là, et on va garder cette position là, pendant 20 secondes, donc on se met ici, là, et on se met en position, 20 secondes sur la même jambe, donc légèrement fléchie, on est à 90 degrés, et on garde cette position, 3, 2, 1, top, on se concentre, pour ne pas bouger, tout ça c'est un bloc, donc sur le tour d'après, on va changer, de jambe, là ça commence, ça va déjà à travailler, il reste 5 secondes, 3, 2, 1, top, ok, on va repartir face au sol, maintenant, sur les avant-bras, ici, et on va mobiliser, le bassin, là, on va lier, les épaules, le bassin, les jambes, et ensuite remonter, on ne descend pas plus bas que l'alignement, et on fait ce mouvement là, d'avant à l'arrière, 3, 2, 1, top, on ne cherche pas à aller vite, on cherche à gainer, et dans le gainage, on travaille tous les muscles profonds, qu'on ne travaille jamais, y compris sur les grosses séances de musculation, et là, on renforce la partie, pelvien et lombaire, au niveau du, du bas du dos, ce qui évite les arrêts de travail, je vous rappelle, messieurs, dames, les collaborateurs, les dirigeants, hop, et on relâche, 85% des arrêts de travail, sont des problèmes de dos, donc il est important de faire de la prévention, pour éviter, pour éviter la casse, donc ensuite, on va toujours travailler sur la hanche, mais sur le côté, ici, voilà, alors soit vous êtes jambes fléchies, ici, voilà, vous travaillez avec l'appui des deux jambes, avec le genou et avec le pied, ici, voilà, soit, vous êtes jambes tendues, comme ça, pour être plus confortable, vous pouvez croiser les pieds, de cette façon, vous verrez, c'est un peu plus confortable, ou même inversé, ici, de cette façon, on y va, 3, 2, 1, top, voilà, on ne s'écroise surtout pas sur l'épaule, on repousse le sol avec l'épaule, voilà, on le fait comme ça, ou, genou au sol, ici, il reste 10 secondes, là, 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 et là, on relâche, on repart de l'autre côté, voilà, une jambe fléchie, une jambe tendue, pour commencer, et puis après, vous pourrez varier les plaisirs, 3, 2, 1, top, voilà, on cherche un petit peu l'amplitude, quand même, on va presque au sol, 10 secondes, 10 secondes, alors, mettez toujours quelque chose sous les genoux, parce que ça peut râper, le côté du genou, et on relâche, hop, maintenant, on va se mettre sur le dos, ici, toujours aligné, là, on va monter, descendre le bassin, comme ça, en gardant cet alignement, au niveau des genoux, on y va, 3, 2, 1, c'est à vous, toujours talons au sol, plus ou moins de 90 degrés, pour la jambe fléchie, qui est au sol, 3, 2, 1, on change, si c'est trop dur, vous serrez la jambe, vers vous, et là, vous verrez, ça sera beaucoup plus facile, on y va, on aligne, les deux jambes, au niveau des genoux, et on remonte, c'est parti, 10 secondes, si c'est trop difficile, vous restez en haut, de façon statique, sans avoir à remonter, à chaque fois, le bassin, et on relâche, voilà, on va repasser, cette fois-ci, sur les jambes, normalement, vous devez vous souvenir, laquelle a travaillé, avant, parce qu'elle a bien travaillé, évidemment, et elle, elle doit s'en souvenir aussi, donc maintenant, on va inverser, on va faire, cette position, fente avant, avec l'autre jambe, par rapport, au passage précédent, donc on y va, alors pour moi, ça correspond à la jambe droite, vous c'est peut-être la jambe gauche, c'est à vous, 3, 2, 1, top, allez, on y va, on met les mains, sur les hanches ici, on essaie de rétroverser le bassin, c'est-à-dire, décambrer, le nouveau mot, qu'on a inventé la dernière fois, éviter la cambrure du bassin, et plutôt travailler sur l'étirement, là on est à minima, à 90 degrés, voire un petit peu moins, mais tout le poids du corps est pratiquement sur l'avant, le troisième tour sera axé sur le travail des jambes, donc il y aura un travail latéral au niveau des jambes, dans l'axe de face, mais aussi sur le dos, 3, 2, 1, top, allez, on passe sur le, au sol, face au sol cette fois-ci, les avant-droits ici, et là on va monter, les jambes, 10 secondes à droite, 10 secondes à gauche, 3, 2, 1, c'est à vous, 1, si c'est trop dur, vous posez le genou, comme ça, et on change, à l'autre, si c'est trop difficile, vous posez le genou de la jambe qui est statique, qui ne bouge pas, il y a toujours une possibilité, 3, 2, 1, top, on se met sur le côté cette fois-ci, alors là il y a plein de possibilités, soit vous restez allongé, voilà, le bras ici à l'oreiller, et là vous allez travailler la jambe latéralement, soit vous vous mettez ici, sur un genou, et là vous allez aligner bassin, genou, épaules, et monter la jambe latéralement, avec une serviette sur le genou, c'est important, et moi je vais le faire aussi, soit vous vous mettez ici, corps tendu, et vous montez, voilà, en ce qui me concerne, je vais mixer les deux, les trois, on va mixer les trois, comme ça vous verrez les trois possibilités, donc je commence ici en position de l'otarie, même s'il n'y a pas le bruit, et monter ma jambe, c'est à vous, 3, 2, 1, top, voilà, je me redresse, jambes fléchies, vous choisissez une des trois, c'est à vous de choisir, étendu, ok, on relâche, vous voyez que ça travaille bien le bassin, le côté ça tonifie les hanches, souvent on n'a pas de possibilité de le faire, voilà, on va se mettre ici, c'est à vous, 3, 2, 1, c'est parti, on amortit bien la descente, on va doucement, là je vais me redresser, ici, là, on aligne les trois, points, hanches, genoux, épaules, et là je vais finir à monter, avec corps tendu, ici, on gêna bien les chevilles, pour ne pas se faire mal, 2, 1, top, on va partir maintenant sur le drone, enchaîne, maintenant qu'on a l'habitude, allez, talons au sol, une des deux jambes, on va aligner les trois points, genoux, hanches, épaules, là, et ensuite on va travailler, ce mouvement, jambes tendues, et chevilles flex, alors, chevilles flex, c'est comme ça, chevilles en extension, c'est comme ça, on est flex, comme ça, ce qui permet de faire un étirement, 3, 2, 1, c'est à vous, voilà, comme ça, on fait un étirement, un petit stretching, en haut, 3, et on relâche, on passe de l'autre côté, si c'est trop difficile, vous resserrez, vous pliez la jambe, et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile, sinon vous la gardez, ici sur le talon, toujours à 90 degrés, éventuellement, allez, on aligne tout ça, on aligne les trois points ici, et on y va, on monte la jambe, tout en contrôle, j'entendu, une jambe fléchie, une jambe tendue, toujours, 2, 1, et on relâche, on va passer, à la troisième partie, la troisième partie, qui va être un peu plus dynamique, je vais dire, sauf la première partie, qui est un gainage au niveau du bas du corps, là on va se mettre avec les mains dans le dos, ici, on va fléchir avec une jambe à l'arrière, et on va maintenir cette position pendant 20 secondes, attention c'est à vous, 3, 2, 1, top, voilà, gainage de jambe, vous voyez que le genou est bien gainé, pour les personnes comme moi, qui n'ont plus de ligaments croisés, c'est un exercice qui est hyper utile, avec un beau retour sur investissement, parce qu'il y a aussi de l'équilibre, de la proprioception, du renforcement, et puis une petite dose de JV sur une jambe, 3, 2, 1, top, on fera la deuxième jambe tout à l'heure, maintenant on va partir sur la position face au sol, à nouveau, je vais vous perturber, cette fois-ci je vais être de ce côté, ça va tout changer, et on va se mettre ici sur la position de planche, par contre on va serrer les fesses, pour garder l'alignement, tronc, bassin, cheville, vous voyez qu'on n'est pas ici, par contre on est bien gainé ici au niveau du bassin, on serre bien les fesses, pour ne pas trop les monter à haut, et venir ici écart-serrer, 3, 2, 1, top, là, on repousse le sol avec le haut, vous voyez qu'il y a eu un petit peu de, gainage aussi au niveau des épaules, 5 secondes, 3, 2, 1, top, ok, on relâche, maintenant on va passer sur le côté, de cette façon, toujours avec ma petite serviette, ici, alors, soit vous êtes allongé, et vous allez travailler, sur cet exercice, c'est pas très dur, voire pas d'or du tout, soit vous vous mettez sur le genou ici, toujours avec une serviette, ici sur le genou, voilà, et là vous allez commencer, à faire le vrai exercice, coude, genou, voilà, sans vous écraser sur l'épaule, là normalement, il y a peu de poids, ou pour les plus expérimentés, ici, là, avec tout le porte-à-faux, du corps, de la cheville, jusqu'au coude, voilà, alors moi je vais faire les 3, comme ça, ça permettra de montrer l'exemple, donc on y va, c'est parti, c'est à vous, vous pouvez commencer, en corps tendu, voilà, je vais changer ici, là c'est un petit peu plus dur, et puis, ensuite, corps tendu, ici, où ça va être, carrément plus dur, 2, 1, top, ok, on change, du côté, voilà, on met ça sur les genoux, je vais commencer, comme tout à l'heure, allongé sur le côté, ici, et là je vais, venir, vous pouvez utiliser même le haut, si vous voulez, 2, voilà, je vais changer ma position, ici, faire le mouvement complet, là, où, corps tendu, ici, 3, 2, 1, ok, on relâche tout ça, on va passer au, quatrième exercice, qui est un exercice qui est très facile, c'est plus de la coordination, que du gainage, mais ça reste dynamique, toujours, l'étalon au sol ici, un papier au sol, un étalon au sol, pour continuer à travailler, cette partie là, et puis les fessiers, et voyez que les fessiers, vont vraiment venir, pousser le bassin, ici, d'un côté, où je vais regarder, du côté, qui m'intéresse, et de l'autre ici, poussant le bras, qui est en haut, vers l'arrière, alors, ça va être à vous, 3, 2, 1, allez, là, on passe le bassin, et on remonte, 3, si c'est trop facile, on allonge les jambes, légèrement, 5 secondes, 5 secondes, 3, 2, 1, et, c'est relâche, voilà, on a fait le tour, on va refaire ce, ce gainage, alors, il reste un exercice encore, mais, bon, je pense que c'est, ça va être un petit peu, peut-être long, donc, on va rester sur ces 4 tours, sur un circuit maintenant, chronométré, où on va enchaîner tout ça, je mets le chrono en place, vous pouvez vous désaltérer, si vous le souhaitez, alors, on va faire toujours 20 secondes, avec 10 secondes, vous n'aurez que 10 secondes, pour vous mettre en place, donc, soyez bien attentifs, à l'enchaînement, avec la voix, la voix qui aujourd'hui, est une dame, c'est Lucie qui est revenue, chez nous, et c'est elle qui va donner, le top départ, allez, petite boisson, ça dure 30 secondes, et puis on démarre, je passe le bonjour, à Henrik, welcome Henrik, du judo club, amateur, from Copenhague, welcome Henrik, et tous les autres, personnes étrangères, que je connais, notamment le Japon, la Mongolie, et évidemment, le Danemark, et la Suède, alors, on démarre, pour, l'enchaînement, du gainage, on commence par les jambes, on se met en position, de chaise déjà, ça démarre, à 0, 3, 2, 1, go, allez, on reste en arrière, pratiquement déséquilibre, voilà, et si vous avez un mur, vous vous mettez sur le mur, et vous vous positionnez à 90 degrés, vous voyez, j'étais un petit peu haut, là je descends à nouveau, 3, 2, 1, stop, stop, allez, on se met en position, face au sol, ici, statique, 3, 2, 1, go, soit les genoux au sol, ou, cheville, coude, si c'est trop dur, genou au sol, ou un genou au sol, il y a 4 possibilités, sur chaque exercice, normalement, vous devez retrouver, trouver votre bonheur, 3, 2, 1, stop, stop, ok, maintenant on passe sur le côté, voilà, soit sur le genou, ici, soit, sur les pieds, ici, 1, go, pareil, normalement, vous devez pouvoir trouver votre bonheur, si c'est trop dur, cheville, vous posez, le genou inférieur, sur la serviette, et on ne s'écrase pas sur l'épaule, on repousse le sol, 3, 2, 1, stop, allez, on passe de l'autre côté, ça rigole pas aujourd'hui, donc soit ici, soit ici, on sert bien les fesses, c'est excellent pour les fessiers, pour les hanches, les hanches qui dépassent, c'est l'occasion de raffermir tout ça, messieurs, mesdames, je n'ai pas commencé par mesdames, parce que je vais me faire engueuler, 3, 2, 1, stop, ok, on passe maintenant sur le dos, ici, on aligne les deux genoux, et on va remonter le bassin, ici, 3, 2, 1, go, voilà, on aligne bien tout ça, je souhaite à nouveau la bienvenue aux infirmières, je sais qu'elles nous suivent, elles font la séance avec nous, bienvenue, et encore bravo, pour tout ce que vous faites, y compris tout le corps médical, 3, 2, 1, stop, on relâche, on passe à l'autre, je vous rappelle que le curseur, c'est la jambe fléchie, plus on la rapproche, plus c'est facile, 3, 2, 1, go, on aligne tout ça, voilà, on monte bien le bassin au maximum, sans cambrer, rétroversion du bassin, ici, 3, 2, 1, stop, on va passer maintenant sur les jambes à nouveau, rappelez-vous, fente avant, on va commencer par la jambe gauche, là, on descend bien, et on reste, normalement, ça devrait aller, c'est juste une question de douleur, on met bien le poids du corps vers l'avant, on ne reste pas sur l'arrière, voilà, le maximum vers l'avant, comme ça, on entre les pieds au sol, 3, 2, 1, stop, ok, on retravaille avec le bassin maintenant sur le deuxième circuit, ici, donc, là et là, ou sur les genoux, si vous voulez, vous voyez qu'il y a un petit travail d'épaule aussi vers l'arrière, donc on travaille un faisceau du deltoïde au niveau de l'épaule qui n'est pas sollicité habituellement, 3, 2, 1, stop, ok, toujours, position bassin, bon, je n'ai pas besoin de la serviette, finalement, ici, 3, 2, 1, go, allez, on va monter, descendre le bassin, toujours avec le talon au sol, la jambe fléchit plus ou moins en fonction de vos difficultés, alors là, je vais faire en mer, je suis passé par les jambes, avant de passer par le côté, on va faire le côté juste après, 2, 1, stop, ok, on change, deux jambes, et pareil, on monte et descend le bassin, en gardant les genoux alignés, 3, 2, 1, go, et ensuite, on passera sur le côté, j'étais un petit peu pressé, je prends ma petite serviette sous les genoux, voilà, donc soit, je me mets ici, soit je me mets dans cette position, un genou au sol, ou, corps tendu, ici, là, mesdames, je vous conseille de mettre, voilà, un genou au sol, ici, travailler le bassin, plutôt que de rester ici, corps tendu, 3, 2, 1, stop, on doit se dire, mais pourquoi mesdames ? parce que, donc on va rester, on va passer de l'autre côté, ici, soit genou fléchi, ici, genou fléchi, ou, jambes tendues, ici, messieurs aussi, c'est pas forcément que les dames, il y a aussi les messieurs, qui doivent adapter, évidemment, leur position, leur fonction des capacités, 1, stop, ok, on a fait le deuxième tour, on va passer au troisième tour, cette fois-ci, en fente avant, bien sûr, la jambe opposée, par rapport, au passage précédent, 3, 2, 1, go, on est au troisième tour, et après, on va faire un travail de jambes, toujours en gainage, dynamique, toujours dynamique, nous sommes des femmes, des hommes dynamiques, comme disait un ancien collègue, du judo, qui va se reconnaître, 1, stop, il va se reconnaître, ce Laurent Crost, donc on va passer ici, 1, go, allez, on travaille en même temps, les fessiers, vous pouvez donner un petit peu plus de riz, et on change de genre, allez, et après, on passera sur le côté, 3, 2, 1, stop, je vais m'inservir sous le genou, soit position au tari, soit sur le genou, 3, 2, 1, go, ici, je commence corps tendu, vous pouvez commencer à allonger, vous voyez là, si j'ai des difficultés, je me positionne ici sur le genou, si j'ai encore des difficultés, je me mets ici sur la position allongée, 3, 2, 1, stop, super, ça tourne, j'adore quand ça tourne, ça enchaîne, ici, allongé, et on monte, 2, 1, go, allez, on essaie de bien aligner, genou, bassin, épaules, voilà, on règle la profondeur, là, talon au sol, on allongé tout ça, et on y va, là on commence à être à peu près chaud, regardez comme c'est agréable, c'est très agréable, 3, 2, 1, stop, ok, allez, quatrième, alors tout à l'heure, on a travaillé sur la jambe gauche, on va maintenant sur la jambe droite, et on maintient la position fléchie, bien fléchie, ici, un travail de fessier aussi qui se produit sur la jambe tendue, derrière y compris sur la jambe fléchie, ça bosse au niveau des fessiers, hop là, ça bouge aussi, ok, on se met face au sol, ça sera jambe écart serrée, dynamique, dynamique, allez, ça dure 20 secondes de bonheur, doucement, doucement, doucement. ... ... ... Sous-titrage ST' 501